salut tout le monde et bienvenue dans ce qui sera très certainement la dernière vidéo de l'année pour le 28 heures je dis bien de l'année parce que j'espère bien que l'année prochaine il y en aura encore plein d'autres qui dit fin d'année dit forcément bilan donc je vais faire un petit bilan de la chaîne avec vous et puis je vais vous donner un petit peu les attentes que j'ai pour l'année prochaine je vais vous faire bosser à la fin de la vidéo je vous proposerai un petit jeu concours que j'avais envie de faire avec vous donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et puis je vous présenterai aussi mes voeux pour la nouvelle année quand même donc bilan de la chaîne du 28 heures elle a été créée au mois d'avril 2016 donc elle a encore pas un an mais déjà un mois et pour moi je trouve que c'est incroyable déjà enfin le temps passe super vite un peu plus de 25 vidéos donc j'avais un projet de réaliser une vidéo par semaine ce que j'ai assez bien fait tenu les premiers mois et puis depuis le mois de septembre octobre ça un petit peu baissé au niveau du rythme parce que un petit bébé allait arriver et il est arrivé au mois d'octobre et donc ça change un petit peu le programme on va dire donc je pense que je vais continuer à réussir à tenir le rythme de une vidéo par semaine une fois qu'on se sera tous un petit peu bien calés dans la maison mais voilà au regard de ce qui a déjà été fait depuis huit mois plus de 3300 vues sur la totalité des vidéos 61 abonnés à la chaîne j'avais pas d'objectif au départ ni en temps en termes de vue ni en termes d'abonnés je voulais déjà faire quelque chose qui me faisait envie et qui je l'espère donner du plaisir aux gens qui regardaient et voilà quand on commence à avoir des abonnés quand on commence à avoir des vues on a envie que ça continue on a envie que ça progresse ça donne de la motivation aussi et c'est pour ça que je voulais un petit peu discuter avec vous comment je vois l'année 2017 comment j'aimerais voir avec vous l'année 2017 avant tout pour moi donc la chaîne du vin tubateur c'est une chaîne qui parle de vin et je ne veux pas parler d'une seule voix parce que je pense que sur le vin tout le monde a un avis tout le monde a une opinion et ce qui me manque je trouve sur la chaîne c'est ce ce manque de d'interactions avec vous avec le public avec l'audience alors que youtube est vraiment une plateforme permet donc l'échange avec les gens qui regardent vos vidéos grâce à la fameuse section commentaires alors des commentaires on en fait un je vous en présente là quelques-uns ça fait vraiment super plaisir quand les gens vous laissent un commentaire qu'ils soient positifs ou négatifs je veux dire c'est vraiment super parce que on a l'impression bah on dit que les gens sont impliqués dans ce que l'on fait et que ils ont compris l'idée que la vidéo n'était pas une fin en soi mais qu'elle était le début d'une conversation à partir du moment où c'est argumenté moi je prends tous les commentaires et donc pour 2017 et ben c'est là vraiment la première chose que j'aimerais qu'il puisse se passer entre vous et moi c'est donc de l'interaction via la partie commentaire alors tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne les 61 personnes elles peuvent tout à fait commenter elles ont elles en ont la possibilité mais mes vidéos elles font aussi plus de vues que mon nombre d'abonnés donc ça veut dire qu'il ya des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne mais qui regarde quand même les vidéos et ces gens là ne peuvent pas commenter pour commenter il faut s'abonner l'abonnement il est complètement gratuit on appelle ça s'abonner mais voilà vous cliquez et c'est terminé enfin bon c'est le même système que pour facebook twitter snapchat instagram tout ce type donc s'abonner c'est vraiment la première des choses à faire pour que l'on puisse agir interagir ensemble et aussi c'est une façon pour vous de pouvoir et ben mettre un petit pouce bleu ou un pouce rouge sur mes vidéos pour me dire si le contenu des vidéos il est qualitatif ou il ne l'est pas ce qui me permet à moi ensuite de pouvoir réajuster le niveau de mes vidéos je sais qu'en disant ça il ya des gens qui vont se dire il nous prend pour les idiots on sait très bien comment youtube ça marche mais en utilisant l'outil d'analyse youtube qui est mis à notre disposition en tant que youtube heures moi je me rends compte que mon audience est quand même assez âgée puisque oui quand on a dépassé les 35 ans on est un utilisateur âgé de youtube et bien je sais que ces personnes là qui utilisent youtube ne savent pas forcément quelle importance ça peut avoir de s'abonner de mettre un like ou de faire un commentaire et pour nous c'est vraiment super important parce que il faut aussi comprendre que en tant que créateur de vidéos moi ça me renforce dans mon plaisir et dans mon envie de continuer à faire des vidéos si et bien je vois que la communauté grandit qu'elle commente qu'elle aime des vidéos c'est logique dernier point que je voulais voir avec vous par rapport à l'utilisation voilà du tube et comment faire grandir ma communauté c'est simplement de partager les vidéos que je fais si vous les appréciez évidemment sur vos murs de vos réseaux sociaux c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir avoir de la publicité tout bêtement donc voilà je vais arrêter de pleurnicher un petit peu en tous les cas j'espère juste que message que j'ai voulu vous faire passer vous l'avez pris dans le bon sens voilà on passe à un tout autre sujet maintenant qui dit fin d'année dit cadeau de noël ou et traîne donc le ventilateur avait envie de vous faire plaisir à un des abonnés de la chaîne en envoyant deux bouteilles de vin pour le début d'année mais pour gagner ces deux bouteilles de vin il faut répondre à une question la question elle est simple il faut que vous me donniez le nom d'une propriété que j'aime beaucoup je l'aime tellement que je les graver dans la peau vous avez trouvé donc si vous êtes abonné vous laissez la réponse dans les commentaires je ferai un tirage au sort sur ma page facebook en direct et donc j'enverrai ces deux bouteilles de vin en début d'année à la personne qui aura été choisie donc il est l'heure de se quitter et je vais vous souhaiter donc tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année pour vous votre famille vos amis je vais vous rappeler aussi qu'il est important quand même de se faire plaisir pour les fêtes mais de se faire plaisir de manière raisonnable si ce n'est au moins responsable c'est à dire de ne pas prendre le volant si vous avez trop bu et à tous ceux qui est donc reçoivent chez eux des amis ou de la famille pour dîner n'hésitez pas à proposer un morceau de canapé ou un ou un bout de fauteuil aux gens qui sont un petit peu trop fatigué et qui ont un peu trop profité de la soirée c'est un geste qui peut vraiment sauver des vies et ça coûte pas grand chose donc voilà cette vidéo est terminée merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout donc maintenant on va écouter ceux qui ont envie de m'envoyer donc des voeux en commentaire dans la zone commentaire et ben je vous y invite fortement ça me ferait vraiment très plaisir et j'y répondrai je vous souhaite plein de bonnes choses je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao